L'essorage est une technique expérimentale qui consiste à séparer un liquide et un solide d'un mélange pour récupérer le solide appelé résidu. Dans cette vidéo, nous ferons également un lavage de ce résidu. Connecté à un robinet, une trompe à eau, par sécurité, toujours fixé la fiole à vide à l'aide d'une potence munie d'une pince trois doigts. Placez le cône en caoutchouc adapté au col de la fiole à vide pour faire le joint avec l'entonnoir. Nous utiliserons un entonnoir bûchenaire muni d'un papier filtre humidifié par le solvant ou, pour les solides plus fins, un entonnoir en verre frité. Reliez la fiole à vide à la trompe à eau. Versez votre mélange dans l'entonnoir. Pensez à rincer votre récipient pour récupérer tout le solide. Ouvrir la trompe à eau avec un fort débit et laissez l'essorage se faire. Cassez le vide en déconnectant le tuyau de la fiole, puis éteindre le robinet dans cet ordre afin d'éviter les retours d'eau pouvant polluer le filtrat. Si le filtrat n'est pas limpide après une filtration sur entonnoir bûchenaire, votre filtration nécessite probablement un entonnoir en verre frité. Ajoutez du solvant de lavage de manière à juste recouvrir le solide. Réalisez la trituration, c'est-à-dire remuer légèrement le solide, dans le solvant de lavage en cassant les éventuels agrégats. Attention à ne pas déchirer le papier filtre. Procédez à nouveau à l'essorage et répétez le lavage si nécessaire. La dernière aspiration sera laissée 5 minutes pour sécher au maximum le produit. Récupérez le solide dans une boîte de pétri ou un verre de montre préalablement pesé. Placez votre produit à l'étuve pour continuer le séchage si besoin. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'UNS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant créative commode, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence créative commode. Sous-titrage Société Radio-Canada